Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo rapide pour vous expliquer pourquoi cycler la perte de poids c'est important. Donc on a deux hormones, on a une hormone qui s'appelle la leptine et on a une hormone qui s'appelle les hormones thyroïdiennes en fait, qui vient contrôler un petit peu si votre métabolisme est confortable de relâcher les réserves d'énergie, relâcher le gras ou si vous êtes en plateau. Donc si vous êtes dans un processus de perte de poids et ça fait plusieurs mois que vous êtes sous-calorique, et vous voyez que vous ne perdez plus du poids comme vous le faisiez, c'est important que vous cycliez votre perte de poids. La raison est à cause de ces deux hormones-là. Donc nous dans le programme de relâche métabolique, ce qu'on fait c'est qu'on vient cycler le programme. On fait six semaines de perte, on tombe trois semaines en maintien pour ne pas faire ralentir le métabolisme. Justement quand les gens ont plus que 20, 30, 40 livres à perdre, on va cycler la perte de poids pour s'assurer de ne pas ralentir le métabolisme et s'assurer un maintien également sur le long terme. Donc la leptine en fait, c'est quoi? C'est le signaux entre vos réserves de gras et votre cerveau en fait, si vous voulez faire ça simple. Et ce qui arrive, c'est que quand la leptine est élevée, le corps est confortable de relâcher les réserves d'énergie. Vous perdez du poids, c'est simple, le corps utilise ses réserves de gras en énergie. Et quand la leptine baisse, cette hormone-là baisse, à ce moment-là, c'est là que vous allez atteindre les plus longs plateaux, vous allez avoir plus faim et votre corps va arrêter d'aller chercher dans ses réserves de gras en énergie. C'est comme si votre corps avait peur un petit peu de trop perdre rapidement. OK, donc la leptine, nous, pour la contrôler dans le programme de relance métabolique, quand on rentre dans le programme, on a deux journées qu'on appelle le recharge. À ces deux journées, on va booster les calories, on va manger beaucoup de calories pour qu'après ça, dans les six semaines, la leptine reste élevée pour que le corps se sente confortable de relâcher les réserves d'énergie. Et après six semaines, ce qu'on fait, les gens qui font la relance métabolique tombent en maintien. Donc quand ils arrivent en maintien, là, c'est le temps pour nous de faire réaugmenter la leptine. La leptine augmente quand on augmente les calories. Donc si ça fait trop longtemps que vous êtes dans un régime, que vous êtes sous-calorique, que ça fait plusieurs livres que vous perdez, et là, vous atteignez des super longs plateaux, c'est sûrement parce que votre leptine est basse. Également, quand la leptine est basse, vos hormones thyroïdiennes baissent également. Donc votre métabolisme ralentit carrément. C'est pour ça que c'est important de cycler la perte de poids. Donc si ça fait un petit bout, si vous êtes dans la relance métabolique, c'est simple. Donc on fait les deux journées de recharge, ce qui nous permet d'avoir une leptine élevée tout au long du programme. Et quand on arrive à la fin de six semaines, on réaugmente les calories pour rebooster la leptine. Et ensuite de ça, ça permet au corps de se sentir confortable, de relâcher les réserves d'énergie quand on tombe dans un autre six semaines pour perdre un autre 18-23 litres. C'est super important qu'on le fasse comme ça. Ici, la vidéo est plus pour les gens qui ne sont pas dans la relance métabolique. Donc si vous êtes pris dans un long plateau, c'est sûrement parce que vous devez faire un break, réaugmenter vos calories, prendre le temps que votre corps récupère au niveau de votre leptine, au niveau de vos hormones thyroïdiennes. Et par la suite, vous allez recommencer à perdre du poids par la suite. Mais vous devez prendre un break au moins deux ou trois semaines. Nous, dans le programme de relance métabolique, c'est trois semaines au moins. Prendre un break de trois semaines, stabiliser le métabolisme. Et ensuite de ça, on recommence à perdre du poids. Et vous allez voir, ça va fonctionner de cette façon-là. Donc si vous êtes pris dans un plateau, ça fait un petit bout, vous avez deux choix. Soit vous faites votre demande pour rentrer dans la relance métabolique. Ça va vous garantir d'avoir les compétences, les outils exacts que vous avez besoin pour vous assurer de vous libérer du poids et maintenir le poids par la suite. Donc de faire affaire avec un professionnel, je vous dis que ça va être le meilleur investissement de votre vie. Si vous voulez le faire par vous-même, encore, vous cassez la tête, assurez-vous de bien contrôler votre leptine à ce moment-là. Donc c'était mon petit message pour vous aujourd'hui. Donc je vous souhaite une excellente journée, je vous donne plein d'énergie. Et on se dit à la prochaine vidéo pour Evolution Coaching.